Heartbeat! J'ai commencé par la photo, plus qu'autre chose. J'ai peut-être fait une cour de triage, dans le fond, de Cien. C'est vraiment la photo qui m'a amené à découvrir mon quartier, la cour de triage, à documenter ça, des graphs. J'étais intéressé par le fait que, hey! Dans le fond, le même wagon que moi je suis devant, il y a quelqu'un d'autre devant en train de faire de quoi. Si tu veux, les tangents dans l'espace-temps. La perspective que le grapheur vivait, de monter sur des toitures au centre-ville, c'est comme si tu étais sur un... c'est pas un VIP lodge. T'es dans la ville, dans plein milieu du centre-ville, mais dans le fond, il y a juste toi qui est là, et on dirait que personne n'a qu'à accès. J'ai commencé vraiment des lettrages carrés. J'essayais de devenir de plus en plus wow dans mes lettrages, et avoir des conclusions intéressantes. Je me disais que même si le monde, il était prêt de lire ce qui était marqué, quel monde pouvait apprécier pareil. genre qu'il y avait un dynamisme, il y avait du point d'intéressant. J'ai atteint un niveau que je trouvais ça. Ça a comme plafonné. J'ai réalisé, dans le fond, ça ne rejoint pas autant de monde. Le monde, il assiste ça souvent à genre les stéréotypes qu'il voit dans les médias. Tu fais une image, puis le monde, ça leur parle. Ça n'a même pas si fait ta carrette dans le fond. Tu fais une image, puis ça leur parle comme si tu marquais mille mots. Les oiseaux, je ne sais pas pourquoi. C'est bon niveau directement. Il n'y a rien de plus dynamique que les ailes d'un oiseau. C'est comme son corps. Il n'y a pas besoin de rien. Il n'y a pas besoin de rien. C'est sûr que pour faire des grosses toiles, pour faire des murales, l'aérosol, c'est un médium qui permet d'édit, qui a un fini assez unique. C'est aussi un médium que j'ai beaucoup pratiqué. C'est un médium que je plaisance avec. Mais sinon, c'est n'importe quoi. J'ai un petit pinceau, c'est zen. Je serais en même temps, trouver de la crade là-bas, c'est impossible. J'ai tout fait avec juste cyan, magenta, puis rouge. En général, quand je prime à toi, je veux ça faire aussi des genre de displacs. Tu sais, quand je peux petit pas dans la primation. Je fais souvent des tags en texture, si tu veux, en dripant dessus. Je vais le sécher, il y a un relief. C'est intéressant parce que c'est vraiment subtil. La première fois que tu fais, c'est la signature, et le monde ne le remarque pas parce qu'il voit l'image. C'est juste quand t'as clair d'un certain nombre, tu vois la réflexion du relief. Sinon, c'est juste signer, signer, signer. La signature, c'est le style. Tu sais, j'ai entendu parler de l'espace qu'il y avait au centre-tel, mais j'allais pas rentrer, si t'en avais de voir. Je suis rentré là, pour voir c'était quoi, pour voir c'était quoi l'épices qu'il y avait là-dessus. C'est comme une petite touriste. Je parlais avec la directrice artistique. Ça l'avait déjà entendu parler de moi. J'avais dû travailler avec Sterling, dans un autre projet. Ça a mis l'été. Elle avait de la place pour une excursion, ça me met. J'ai fait de plus gros de le toit, j'ai amené de moins de matériel. C'était vraiment dans l'espace d'une semaine, la première fois que j'étais arrivé là, puis l'exposition, c'était cinq jours après. It's not how far you go, it's how many footsteps you make along the way. C'est pas comme, comment est-tu allé, genre dans quel pays t'es allé, c'est comment toi t'as fait dans ton parcours.